On va passer maintenant au cinquième cas, c'est le cas de f de x égale 1 sur x. Donc, on a vu dans le chapitre logarithme népérien ln que si on considère la fonction ln de x avec x positif, bien sûr, lorsqu'on a ln de x, la fonction ln est définie pour x positif, que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, là, je peux dire, lorsque j'ai la fonction f telle que f de x égale 1 sur x, une primitive, c'est ln de x, mais là, on fait attention à la condition que x soit positif. Maintenant, si vous avez f de x égale 1 sur x avec x négatif, dans ce cas, on dit que f de x égale ln de moins x. Lorsque x est négatif. Pourquoi ? Si on fait la dérivée, dans ce cas, de ln de moins x, c'est la forme ln de e, c'est e prime sur e. La dérivée de ln de e, c'est e prime sur e. C'est-à-dire, c'est e prime sur e, c'est-à-dire moins 1 sur moins x, qui est bien 1 sur x. Donc, lorsque x est négatif, une primitive de 1 sur x, c'est ln de moins x. De façon générale, si on a f de x égale e prime sur e, et que vous voulez chercher une primitive de cette fonction, si e est positif, on dit que f de x égale ln de e. Dans le cas où e est négatif, donc, f de x égale ln de moins e. Parce que je ne peux pas dire ln de quelque chose si ce quelque chose est négatif. Il faut que ce soit positif. Donc, pour résumer, si vous voulez chercher une primitive de 1 sur x, c'est ln de x lorsque x est positif. Si vous voulez chercher une primitive de 1 sur x, dans le cas de x négatif, c'est ln de moins x. De façon générale, lorsqu'on a e prime sur e, une primitive, c'est ln de e lorsque e est positif. Et c'est ln de moins e lorsque e est négatif. Donc, on va faire un exemple pour utiliser la formule de e prime sur e qui est comprimitive à la ligne de e lorsque e est positif. Si on considère f de x égale x sur x carré plus 3. Donc, on regarde ici. Si je considère le e, c'est x carré plus 3. Le e prime, c'est 2x. Donc, je pense là avoir 2x pour avoir e prime sur e. Ce que je peux faire maintenant, je multiplie par 2 et je divise par 2. Donc, comme ça, j'aurai 1 demi fois 2x sur x carré plus 3 qui est bien, donc, si je regarde là, c'est bien la forme e prime sur e. Dans ce cas, et vous regardez là, c'est la forme e prime sur e avec e positif. x carré plus 3, c'est toujours positif. Donc, je peux dire une primitive de petit f, c'est 1 demi, parce que là, c'est une constante. k fois petit f, sa primitive, c'est k fois grand f. Voilà la primitive de ça. Une primitive de e prime sur e, c'est ln de e. Donc, c'est ln de x carré plus 3. Voilà comment on a cherché une primitive de x sur x carré plus 3. On a transformé petit f sur la forme e prime sur e pour avoir ln de e parce que ça, c'est non-bien, c'est positif. Deuxième exemple, toujours avec la forme e prime sur e. Si je considère la fonction f telle que f de x égale 3x plus 3 sur x carré plus 2x plus 8, par exemple. et je veux chercher une primitive. Là, je peux vous dire, souvent l'intervalle sur lequel on cherche une primitive est donné dans l'exercice. Donc, je peux vous dire, n'allez pas trop chercher, on cherche une primitive sur quel intervalle. Au bas, c'est souvent donné. Donc, mais là, on va juste apprendre à chercher une primitive en prenant que ça, c'est positif. En tout cas, si vous cherchez delta, vous trouvez que delta est négatif, ça veut dire que ça, c'est toujours positif. Donc, je considère le e qui est égal à x carré plus 2x plus 8. Le e prime, c'est 2x plus 2. Je regarde ici. Si j'ai 2x plus 2 sur ça, donc, elle est de la forme e prime sur e, c'est fini. Le problème, je n'ai pas 3x plus 3. Comment je fais pour transformer 3x plus 3 en 2x plus 2 ? Tout d'abord, je dis, je mets 3 en facteurs. Donc, 3 facteurs de x plus 1 sur x carré plus 2x plus 8. Donc là, il y a x plus 1, mais j'ai besoin d'avoir 2x plus 2. Ce n'est pas grave, on multiplie par 2, on divise par 2. Donc, je veux écrire 3 demi fois 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 8. Là, vous voyez, on a multiplié par 2, mais j'ai divisé par 2 pour avoir la forme e prime sur e avec e positif. Donc, lorsqu'on a maintenant e prime sur e, je peux dire une primitive maintenant, c'est 3 demi, c'est une constante, k fois petit r, sa primitive, c'est k fois grand 1. Ça, c'est la forme e prime sur e, c'est l1 de x carré plus 2x plus 8. Je ne mets pas plus c parce que je suis en train de chercher une primitive. Voilà, un troisième exemple, toujours sur la forme e prime sur e, mais un exemple un peu délicat. Si on considère f de x égale 1 sur e x plus 2, par exemple, 1 sur e x plus 2. Donc, je regarde là. Voilà, vous allez voir, c'est un peu difficile cet exemple. C'est un peu difficile, c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à penser à la démarche, à la stratégie. Si je considère le e égale e x plus 2, le e prime, c'est e x. Le e prime, c'est e x. D'accord. Donc là, on n'a pas e x. Donc, si là, j'ai e x, ça devient facile. On n'a pas e x. Alors, on fait quoi ? Ce que je veux faire maintenant, vous regardez. Tout d'abord, je veux essayer d'avoir ici le 2. Je vous ai dit que c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à penser à ça. Donc, je veux mettre tout d'abord 1 demi fois 2 sur e x plus 2. OK. Maintenant, dans ça, je veux ajouter et retrancher e x. Donc, je veux avoir 1 demi facteur 2 plus e x sur e x plus 2 moins e x sur e x plus 2. Donc, là, je vous explique pourquoi j'ai multiplié et divisé par 2 pour avoir ici la même quantité, pour pouvoir simplifier. Si j'avais laissé le 1, j'ai ajouté et retranché e x. Donc, je ne résous pas le problème. Donc, dans ce cas, c'est un demi facteur 2 plus e x sur e x plus 2, c'est 1 moins, ça, je laisse, e x sur e x plus 2. Comme ça, si vous voyez bien, ça, c'est la forme e prime sur e. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas facile à penser à ça. Donc, ajouter et retrancher quelque chose pour arriver à une forme comme ce qui est difficile dans les primitifs, c'est faire des astuces en mathématiques comme ça, pour arriver à des formules connues. Maintenant, je peux dire, c'est fini, que f de x égale, une primitive maintenant de ça, c'est un demi facteur, une primitive de 1, c'est x, moins, une primitive de e prime sur e, c'est ln de e x plus 2. Voilà, c'est une primitive de la fonction donnée. Vous voyez, l'écriture, elle paraît facile, simple, mais à la fin, le travail n'est pas simple. Toujours penser à ajouter et retrancher pour arriver à des formules connues, ça, ce sont des astuces en mathématiques. Encore un dernier exemple, pour mieux comprendre les primitifs, je veux considérer la fonction f de x égale à ln de x sur x. Et maintenant, je veux demander de chercher la primitive. Donc là, on va dire, trouver la primitive, la primitive est grand f. On a dit au début du chapitre, lorsqu'on dit la primitive, il y a une condition particulière. Trouver la primitive grand f telle que grand f de e égale 1. Donc je veux chercher la primitive qui vérifie cette condition. Bien sûr, le souci au début, c'est de trouver une primitive. Donc je veux regarder cette fonction, ln de x sur x. Je veux chercher à l'aide de californ. N'oubliez pas, si la question de la primitive n'est pas guidée, ça veut dire que c'est une forme connue. Donc on va essayer de savoir ça c'est quelle forme. Donc, dans le chapitre primitif, le travail est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à penser à ça. Si j'écris 1 sur x fois ln de x, si j'écris de cette façon, pourquoi j'écris ça? Pour dire, si je considère le ln x, c'est e, le 1 sur x, c'est e prime. Comme ça, j'aurai la forme e prime e, qui est la forme e prime e n. N'oubliez pas que e prime e n a comme primitive 1 sur 1 e plus 1 e, 1 e plus 1. C'est-à-dire e prime e, c'est-à-dire e exposant 1. Donc, une primitive, je dis grand f de x, égale à 1 demi e carré. e, 1 plus 1, c'est 2, 1 demi e carré. OK. Comme on veut chercher la primitive, là, je suis obligé de mettre plus c. Avec c appartenant à r. Je mets plus c, donc c'est 1 demi ln de x au carré plus c. Lorsque je dis 1 demi ln de x au carré plus c, ce sont les primitives. Maintenant, avec cette condition, on a f de e égale 1. C'est-à-dire, je remplace x par e, ça me donne 1 demi ln de e au carré plus c égale à 1. Je sais que ln de e, c'est 1. Donc, ça devient 1 demi plus c égale 1. Ça veut dire c égale 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. De cette façon, la primitive de la fonction f qui vérifie f de e égale à 1, c'est f de x égale 1 demi ln de x au carré plus 1 demi. On a f de x égale 1 sur x ln de x. Ou bien g de x égale 1 sur x ln carré de x. Voilà, deux exemples, parce que l'exemple qu'on a fait avant, c'était ln de x sur x. Voyons ça. Comment je peux transformer cette fonction en une forme connue? Si j'écris, là, je peux écrire 1 sur x, le tout sur ln de x. N'oubliez pas que si vous avez 1 sur a, b, on peut écrire 1 sur a, le tout sur b. Là aussi, je veux transformer g de x égale 1 sur x, le tout sur ln de x au carré. Comme ça, je vois que là, on a la forme e prime sur e. 1 sur x, c'est e prime, c'est la dérivée de ln de x. Tandis que là, c'est la forme e prime sur e carré. Donc, si vous avez la forme e prime sur e, une primitive, c'est ln de e. ln de var absolute de e. Comme je ne sais pas dans quel intervalle je travaille, avec ln, je mets var absolute. Dans ce cas, F de x, c'est ln var absolute de ln de x. Ici, c'est la forme e prime sur e carré. Une primitive, c'est moins 1 sur e. Donc, G de x égale moins 1 sur ln de x. Voilà.